Hello mon pouléto, j'espère que tu as le mojo, c'est Damien Rax et je vais répondre à la question de Ratzim parce qu'en fait j'étais oublié hier, j'avais une question au sujet d'un morceau pour pas se le faire voler dès qu'on a sorti une track et je t'ai totalement oublié, en fait je suis un peu la tête dans les vacances comme ça, un petit peu à l'arrache, donc je vais y répondre, c'est parti, on y va Ratzim, salut Damien, je suis débutant, je viens de finir mon premier morceau mélange entre drum and bass et trap je veux le poster sur les réseaux sociaux mais j'ai peur qu'on me le vole, comment faire pour le protéger ? Dois-je le copyrighter ou y a-t-il d'autres solutions ? Donc déjà, il y a une façon de copyrighter tes morceaux qui est vraiment pas cher et très très efficace donc tu peux t'adresser à la 5ème moyennant, moi je ne parle pas beaucoup des lois, enfin même pas du tout des lois en France ou n'importe où parce que, en fait, moi je suis suisse de base, donc les lois françaises, pour ainsi dire, j'en ai aucune idée donc je ne veux pas m'avancer sur des sujets dont je ne suis pas du tout expert je sais qu'à la 5ème, tu peux protéger tes droits, enfin, sur tes créations maintenant, il y a une solution bien plus facile pour être bien moins cher, à mon avis, pour protéger ta musique Juste avant ça, ce que j'ai envie de dire un petit peu à ce sujet-là, c'est qu'on a peur de se faire voler nos sons on a peur, tu sais, c'est à moi, c'est à nous, et puis on n'a pas trop trop envie de partager, tu vois et je vais prendre l'analogie, donc c'est dans un autre domaine, c'est encore une fois un blogueur que j'adore qui s'appelle Steve Pavlina, qui lui, fait des articles régulièrement, donc des articles complets enfin, vraiment, j'ai jamais vu quelque chose avec autant de valeur sur le net en termes de développement personnel bon, c'est en anglais, hein, mais c'est vraiment un type, et le type, il donne, il donne, il donne et ce mec, d'ailleurs, j'aimerais aller le voir à un séminaire l'année prochaine il a décidé, je crois, c'était aux alentours de 2009, quelque chose comme ça, avant 2010 de passer tous ses articles en commons creative, donc en, comment dire, en libre de droit, si tu veux tu as tous les articles en libre de droit, ça veut dire que toi, si tu veux, au moins n'importe qui, peut aller chercher ses articles, ses idées telles qu'elles sont, les réécrire à sa façon, et puis les publier en son nom, et ça fait un peu peur, il y a plein de monde qui lui ont dit qu'il était cinglé de faire ça, de laisser ses idées aux gens, comme ça qu'il allait tous faire voler, qu'il allait faire, enfin, il allait truiner, quoi, et qu'est-ce qu'il se passe, ce mec est devenu numéro 1 sur sa thématique aux Etats-Unis, donc, Steve Pavlina, donc c'est vrai, franchement, si tu parles anglais, je t'invite vraiment à aller voir, ce mec, il a vraiment, il a tout donné, il donne tout, et il a réussi à devenir numéro 1 en partageant, en partageant, alors ça, ça n'engagera que moi, mais je pars du principe que plus tu vas te poser la question comment servir le monde, c'est-à-dire d'un point de vue holistique, tu sais, c'est aider le monde, moi, je vois, ça, c'est un peu une métaphore un peu imagée, prenez-moi, il fait vraiment chaud, j'ai échappé trois jours, j'ai ce tee-shirt, tu, comment dire, tu as le monde, moi, je vois le monde comme un corps humain, si tu veux, tout ce qui est infiniment petit se répercute dans l'infiniment grand, alors, il y a une, bref, on peut rentrer dans la physique, la théorie des cordes, on a encore pas résolu la théorie des cordes, qui est, qui lirait l'infiniment petit, donc la physique quantique et la physique traditionnelle, l'infiniment grand, mais il y a une corrélation entre les deux, par exemple, si tu prends l'iris de ton oeil, tu regardes, vraiment, on va loin la théorie, mais, tu prends l'iris de ton oeil, tu peux voir le même schéma en observant une galaxie, tu verras que les embranchements sont les mêmes, enfin, c'est juste un truc incroyable, donc, tu comprends, là, derrière, qu'il y a une hiérarchisation dans la nature, que les choses sont organisées de telle façon, que les schémas se reproduisent, et quand on observe un corps humain, on a des cellules qui sont individuelles, mais qui forment un corps général, donc, toi, moi, tu vois, enfin, toi, moi, plutôt, et tu, enfin, chaque cellule forme un corps humain, alors, c'est pareil, l'ensemble de cellules forment un corps humain, mais chaque cellule est individuelle, seulement chaque cellule a son rôle, et il y a des cellules plus importantes que l'autre, il y a des cellules du cerveau, des cellules synaptiques, ou je ne sais même pas comment tu appelles ça, et par exemple, des cellules de peau morte, c'est très facile de savoir à quel des deux types de cellules le corps va accorder le plus de ressources, il va tout faire pour protéger les cellules du cerveau, mais une cellule de peau morte, tu vois, là, je pense qu'il y en a des milliers qui tombent quand je me gratte, et c'est dégueulasse, et du coup, enfin, c'est parce qu'elles ont beaucoup moins de ressources, parce qu'elles sont beaucoup moins vitales pour le corps global, et quand tu prends d'un point de vue des humains, on serait une cellule d'un corps plus global qui est l'humanité, et les schémas fonctionnent un peu de la même façon, ça veut dire que plus tu vas donner, plus tu vas vouloir partager, et plus tu vas aider le corps global à se sentir en bonne santé, plus ce corps global, enfin, plus ce corps va te, comment dire, va t'envoyer des ressources, va te protéger et te garder au chaud pour que tu puisses justement l'aider à évoluer. Donc, moi, c'est un peu dingue comme théorie, mais plus je l'applique, plus elle fonctionne. C'est typiquement dans le sens, tu sais que plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Il y en a qui ne vont pas te rendre l'appareil, mais d'un point de vue général, quand tu donnes, tu vas recevoir plus. Si tu es tout le temps à rendre service à gauche, à droite, le jour où toi tu as besoin qu'on te rendre service, c'est très facile, tu fais un téléphone et il y aura 5-6 personnes qui seront ravies de te rendre service, tu vois. C'est, et plus tu vas, alors après là, on parle d'un point de vue, tu sais, il y a les cellules qui s'entraident entre elles, mais il y a les cellules qui vont vraiment bosser pour le corps global. Les cellules du cerveau, elles sont ultra importantes parce qu'elles gèrent tout le corps. Et si tu devenais une de ces cellules, en fait, qui gère, enfin, qui gère le corps, une cellule qui s'occupe du corps global, c'est-à-dire que tu vas te poser la question non plus comment t'aider toi, mais comment donner plus aux autres, comment partager plus et ne plus avoir peur de te faire voler ton travail parce qu'en fin de compte, c'est simplement une cellule qui transmet des ressources à une autre cellule pour un fonctionnement global. Enfin, je sais que c'est un peu tiré par les cheveux, c'est un peu dingue, mais le fait de penser comme ça, ça va te libérer de beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu sais, alors, tu peux protéger ta musique, je vais te donner l'astuce d'ailleurs, mais enfin, après, c'est une façon de voir les choses, c'est qu'il faut arrêter d'avoir peur de se faire voler parce que de toute façon, tu vas te faire, le jour où tu deviens bon, on te copie, on te vole. Enfin, il n'y a qu'à regarder, si tu prends le top 100 en beatport, il n'y a pas tellement de mecs qui sont créatifs là-dedans parce qu'il y a un gros tube qui fonctionne, c'est un truc de malade. Enfin, un truc tout nouveau, un ovni, un machin qui sort de nulle part. Et puis derrière, tu vois tous les autres mecs qui disent « Putain, ce mec, il a réussi en faisant ce type de son-là, alors je vais faire la même chose ». Et tout le monde va faire un peu le même type de son avec les mêmes patterns et tout. Après, ça crée une monstre polémique sur est-ce que le mec, il a plagié la traque ou est-ce qu'il s'en est inspiré ou tu vois. C'est devenu tellement simple et puis on utilise les presets déjà préfaits qu'il suffit d'avoir un pattern similaire qui est un pattern plus fung par exemple avec le même type de synthé. Tu prends le Thailens et puis tu trouves, tu tombes sur le même preset qu'un tel qui a fait l'autre track et puis sans même t'en rendre compte, tu sors un peu un groupe identique. On va tout de suite t'accuser de plagiat parce qu'automatiquement, tu as la même sonorité. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a personne qui ne plagie personne, mais je dis qu'aussi ce genre de choses est assez fréquente. Enfin bref, le truc, c'est qu'il ne faut pas avoir peur au bout d'un moment de si tu vas être volé ou copié parce que si tu deviens bon, c'est un signe. C'est-à-dire, c'est un signe de ton succès. Dès qu'on te copie, dès qu'on va essayer de vouloir te voler, c'est que tu as quelque chose à donner. Tu comprends ? Donc, le fait de vouloir tout garder pour soi, c'est d'avoir un état d'esprit de manque et de ne pas avoir assez, de ne pas avoir peur de ne pas avoir assez. Mais justement, cet état d'esprit de manque ne va faire que d'amener le manque. C'est comme celui qui a peur de ne pas avoir assez d'argent, donc il garde tout pour lui. Tu sais, c'est le mec avare, il ne va pas payer des tournées à ses potes. Enfin, ça peut être un million d'autres solutions. Mais enfin, je veux dire, en soirée, tu vois, un million d'autres raisons. En soirée, tu es là, tu as toujours ce mec qui ne paye jamais rien. Tu ne veux plus lui offrir de verre parce que lui, il n'offre jamais son verre. Tu vois, donc, enfin, il n'offre jamais sa tournée parce qu'il garde tout pour lui. Il a peur de manquer. Donc, au final, il ne va que créer plus de manque. Et quand tu es dans cette peur-là, tu vas automatiquement générer plus de ça. Donc, si au contraire, c'est vachement spirituel aujourd'hui, je sais. Tu, au contraire, tu vas, encore une fois, te poser la question comment donner donner et ne pas avoir peur. Et si on te le pique, ce n'est pas grave. Tu feras autre chose parce qu'on peut te voler ton idée, mais on ne peut pas te voler ton talent. On ne peut pas te voler qui tu es, ce que tu fais vraiment, ce que tu apportes au monde, tu vois. Et au bout d'un moment, peu importe si on te vole tes idées, tu seras toujours là derrière pour continuer à avancer. Et puis, tu vois, tu vas faire que d'apprendre. Voilà. Donc, je ne vais pas en dire plus de spiritualité avant de créer ma propre secte, peut-être éventuellement. Non, mais c'est des trucs, c'est assez dingue. Je sais, c'est un peu métaphorique sur le fond. Après, il y a un million de façons de schématiser, de modéliser ces idées-là. Mais dans l'ensemble, c'est des croyances qui, pour moi, qui m'apportent beaucoup de résultats. Voilà. Pour protéger ta musique, donc, ce que tu peux faire, tout simplement, c'est tout bête. Tu vas utiliser. Alors, tu peux le faire sur clé USB. À l'époque, on était encore assez sur CD quand j'ai appris ça, mais ça, ça fonctionne encore très, très bien. Tu prends un CD. Alors, ça sous-entend avoir un graveur CD, mais bon, tu peux en trouver un pour 100 francs. Et puis ensuite, tu vois, même pas 100 euros, genre 30 euros. Maintenant, tu as quelque chose. Il te faut un CD. Donc, pas un DVD, un CD. Tu graves ta musique dessus sur ton CD. Tu l'encodes suffisamment bien. Tu la mets dans une lettre que tu adresses à ton propre nom et tu l'envoies en recommandé par la Poste. Et tu ne l'ouvres pas. Tu la gardes chez toi. Et tu as la date, en fait, si tu veux, sur la lettre à laquelle elle a été envoyée. Tu as les archives à la Poste. Et la lettre, elle est scellée, si tu veux. Et le jour où il y a quelqu'un qui te pique ta musique, tu as de quoi justifier que tu l'as créée à telle date. Et le mec, s'il n'arrive pas à justifier antérieurement qu'il a créé ce son avant toi, tu vois, donc celui qui a la date la plus ancienne vis-à-vis de ce son, c'est celui qui va détenir les droits. Donc, si tu as cette lettre avec toi, tu peux te faire une petite pile de lettres avec tes CD envoyés par la Poste. Comme ça, le jour où on te pique un truc, tu mets le titre sur le haut dos de la lettre. Comme ça, tu te rappelles. Il n'y a pas besoin d'ouvrir toutes les enveloppes. Donc, tu mets le titre sur ton enveloppe. Tu te l'envoies à toi-même. Et puis, tu as ta preuve. Comme ça, au cas où, ça suffit largement à protéger sa musique. Il n'y a pas besoin de dépenser des milliers, des cents. Parce que quand tu vas commencer à faire beaucoup, beaucoup de productions, ça va vite te coûter cher. Et au final, pour pas grand-chose. Voilà. Donc, j'espère que ça t'a rendu service. Moi, je vais arrêter là. Je ne suis pas très motivé. Il y a des jours sans, comme ça. Je souhaite, là, j'en parle encore aujourd'hui. Il y a tout le monde gentiment qui a vu. Il y a beaucoup de monde qui a réservé sa place déjà concernant l'atelier Contact Machine. Donc, pour te créer tes contacts, justement, un réseau de contacts qui va travailler pour toi. Comment créer ton réseau de contacts qui va te permettre de décrocher toutes les opportunités que tu veux. Donc, je sors tout ce qui était un arrière-plan, tout ce qu'on ne voit pas quand un DJ... Enfin, ce que fait un DJ à succès qu'on ne voit pas. Donc, je le sors. Je te le mets davantage. Je te sors ma méthode que j'utilisais pour créer ce réseau. Donc, il y a plein, plein de choses. Donc, la vidéo est dans la description, sur Facebook et sur YouTube. Moi, je te dis déjà à demain. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas. Il y a un formulaire. Ne les pose pas dans les commentaires Facebook. Pose-les. Il y a un formulaire exprès. Je prends, j'ouvre ce formulaire et de temps en temps, je sélectionne une ou deux questions. Des fois, des nouvelles, des fois, des plus anciennes. Et puis, j'y réponds comme j'ai répondu aujourd'hui à Razzine. Voilà. Moi, je te souhaite une bonne journée. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501